Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous nous trouvons pour le premier épisode de Cancelled, l'émission dédiée aux jeux annulés. En effet, beaucoup de jeux ont été annulés pour des raisons particulières, manque de budget, manque de moyens ou autre chose. Certaines fois, à la frustration des joueurs qui attendent les jeux sur console salon qui ne sont jamais sortis. Sur les informations que nous avons, qui sont souvent parcellaires, nous allons essayer de comprendre pourquoi ces jeux ont été annulés. Rappelez-vous, c'était en 1916, un jeu sortait sur Nintendo 64 qui s'appelait Super Mario 64, un des jeux les plus mythiques de la console. Tellement mythique que, justement, les développeurs pensaient à une suite de ce jeu. Et c'est le sujet de ce premier console. En effet, dans ce premier épisode pilote, nous allons parler de la suite de Super Mario 64 qui n'a jamais existé, Super Mario 128 ou Super Mario 64 2. Pourquoi a-t-il été annulé ? Et par quoi, peut-être, a-t-il été remplacé ? On va pouvoir répondre à cette question. Sous-titrage ST' 501 Super Mario 128 est une série de Tech Demo qui était prévue pour donner la séquelle aux jeux mythiques de la Nintendo 64, c'est-à-dire Super Mario 64. Ce qui était mis en avant sur cette Tech Demo, montré à la convention Space World et Nintendo en 2000, était des techniques de régénération de personnages rapides, telles qu'elles seraient utilisées pour la suite pour des jeux comme Pikmin, et de la technologie des sphères 3D sur des jeux comme The Legend of Zelda Twilight Princess et Super Mario Galaxy. Certaines technologies physiques ont été ensuite mises en oeuvre dans Metroid Prime et Super Mario Galaxy 2. Ce nom, Super Mario 128, a été utilisé par Chigiru Miyamoto, le père de la plupart des sciences Nintendo. Ceci fut lors d'une interview pour Nintendo Power en 1997, en janvier pour être plus exact, comme un nom possible de la suite de Super Mario 64. Cette rumeur de suite et d'expansion de Super Mario 64, nommé Super Mario 64 2, était le départ fait pour être développé sur la Nintendo 64 DD, l'extension de la Nintendo 64. Cette extension étant un échec commercial, il a été annulé, mais pourtant, cette idée est bien fixe. En effet, à l'heure 3, 1997, Miyamoto annonçait qu'il commençait à réfléchir sur un projet d'un nouveau Mario, et pour être plus exact, un projet de Mario bien particulier. Dans une interview en novembre 1999 pour Nintendo Power, Chigiru Miyamoto a dit « Eh bien, sur mon bureau, depuis un an, un jeu productif de Mario et Luigi est sur mon moniteur. Nous sommes en pleine réflexion sur ce jeu, et ça pourrait être quelque chose qui marcherait sur un système révolutionnaire. » Ce jeu n'est eu qu'une démo d'un level fait pour ça. Miyamoto a dit que le mode multijoueur serait le premier aspect qu'il ajouterait, avec 4 personnes qui pourraient réjouir en même temps sur la même sauvegarde. Certaines rumeurs font état que des éléments de Super Mario 64 2 ont été transférés sur Super Mario Sunshine et le 64 DS. Le multijoueur, quant à lui, a pu être exploité dans le nul Super Mario Wars sur Wii. Pour ceux qui se demandent quelle est la vidéo que vous avez en fond, c'est la technique démo nommée Super Mario 128, montrer l'événement Space pour l'an 2000, pour montrer la puissance de la Nintendo Gamecube, qui sortira un an plus tard au Japon. Dans cette démo, un large Mario en 2D fait place à 128 Mario en 3D au sein d'un plateau de jeu. Le terrain de jeu était modifié et retourné à la guise, et donc montré la capacité de la console de la 6ème génération. Un an plus tard, au Space World 2001, Super Mario Sunshine a été dévoilé comme le futur jeu de la licence Mario. Ce jeu, révolutionnaire pour l'époque, est sorti en juillet 2002 et un mois plus tard aux Etats-Unis. Après le 3D de l'année 2001, Miyamoto affirme que Mario 128 et Super Mario Sunshine étaient deux jeux différents et donc séparés. Le 10 décembre 2002, Hygiene confirma qu'une interview dans le wiki Playboy, rien à voir avec le Playboy tel que nous le connaissons en France, petit coquin, de Miyamoto confirme que le développement de Super Mario 128 était toujours d'actualité. Par la suite, des rumeurs font l'état de peur de Nintendo qui n'a pas montré Super Mario 128 à l'EA de 2003 car il était trop innovatif et que les autres développeurs auraient pu intégrer ces modifications dans leur jeu principal. Pourtant, un peu plus tard dans l'année, Miyamoto confirme que le jeu est toujours développé et que ce jeu entamerait une nouvelle direction pour la licence Mario. George Harrison, cadre de Nintendo, dit également que Super Mario 128 ne pourrait peut-être ne pas être sur Nintendo Gamecube. On pensait donc qu'en 2004, le jeu serait enfin dévoilé puisqu'en février, le jeu était toujours existant sur les longs Miyamoto. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Certains pensaient donc que c'était dû aux annoncements de la licence Zelda Twilight Princess et de la Nintendo DS révélés lors de le 3 de 2004 qui ont fait que ce jeu a été mis au placard. Game Spy a interrogé le père d'une licence Nintendo juste après le 3, ce qu'il dit est très intéressant. C'est en train d'avancer secrètement comme un sous-marin dans l'eau. Lorsque nous développons des jeux, nous regardons souvent les différents matériels mis à disposition pour effectuer quelques expérimentations et essayer de nouvelles idées. Il y a le grand nombre d'expérimentations que nous sommes en train de faire sur la Gamecube. Certains se joueront sur la Nintendo DS et d'autres idées seront peaufinées. A ce point, je ne sais pas si on verra ce jeu sur tel système ou tel autre. C'est difficile pour moi de prendre cette décision. Je suis le seul producteur du jeu actuellement. J'ai les programmateurs qui font différentes expériences et quand je verrai les résultats, nous prendrons la décision finale. En 2005, à la Game Developer Conference de San Francisco, le vice-président marketing de Nintendo of America, Reginald Regime Philzheim, annonce la présentation de Super Mario 128 lors de l'O3 2005. Pourtant, et pour la troisième année consécutive, ce jeu est parti aux oubliettes une fois arrivé à l'O3, ce à quoi Reggie a répondu « Je ne montre que ce que me donne Miseu Miyamoto » en disant qu'il avait vu quelques brides de ce Super Mario 128. Plus tard dans l'année, Miyamoto annonce que Super Mario 128 n'apparaîtra pas pour la Gamecube, mais qu'elle ferait partie de la révolution, le nom de code donné à la Wii à l'époque. En septembre 2005, le créateur d'Essence Nintendo annonce que Mario 128 existerait bien avec un Mario complété d'un autre personnage et qu'il apparaîtrait sur la Wii sous un autre nom. Il dit que Super Mario 128 est un des points clés de la conception de la révolution ou Wii. Il dit même que la Wii serait basée sur ce genre de gameplay. En 2006, lors d'une interview pour le magazine Nintendo Dreams, Super Mario 64 2 ou 128 fut totalement enterré disant que le jeu n'était plus d'actualité mais était devenu d'autres jeux selon Miyamoto. Super Mario Galaxy sorti sur la Wii n'est donc pas Super Mario 128. On dit que ce jeu est devenu d'autres jeux, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En 2007, lors de la Game Developer Conference, on apprend un peu plus sur ce qu'est devenu le projet Super Mario 128. En effet, dans la keynote que dit livre Miyamoto, on lui demande alors ce qu'est devenu Super Mario 128. La seule réponse est qu'une bonne partie d'entre nous y avait joué. Il montre alors une séance de gameplay de PC. Ce qui nous donne donc l'équation suivante, Super Mario 128 est donné de Pikmin, ce qui se comprend vu le principe du jeu qui nous faisait boucher beaucoup de personnages en même temps. Que peut-on en tirer alors de ce jeu ? A part qu'il a aidé de nombreux jeux de la GameCube et de la Wii, on peut dire alors que ce jeu n'a pas été inutile et que même s'il n'a pas été développé à sa finalité, certains jeux sont devenus des mosts grâce à lui. Super Mario Galaxy 1 et 2, Metroid Prime, Pikmin et les suites de ce jeu. Ce jeu, ou plutôt c'était que des mots car il s'agit du seul élément restant en notre possession, n'a pas été vain, ce qui est très rare dans les jeux annulés. Mais vous aurez tout le temps de le remarquer dans les futurs épisodes de Cancelled, puisque nous sommes à la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous apprendra beaucoup de choses que vous pourrez donner à vos amis et à vos connaissances. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura appris quelque chose sur la licence Mario. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous, et j'espère que vous suivrez mes aventures sur ce Cancelled. C'était GF, stay tuned ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501